Êtes-vous tannée de la neige? Avec ce qu'on a reçu cette semaine, moi j'avoue, je suis vraiment, j'en ai par-dessus la tête, je suis vraiment tannée de la neige et je rêve de mon jardin depuis très très longtemps, alors je pense qu'on a trouvé la personne idéale pour parler de jardin, justement, de nous faire rêver de notre jardin. On accueille Cynthia Dulude. Elle vient de faire paraître le cahier dédié au jardinage « Mon jardin sur papier ». Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Non, merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Je trouve le projet vraiment intéressant, mais je veux savoir, à prime abord, ça a débuté où cet amour du jardinage pour vous? Pour moi, l'amour des plantes tout court, parce que c'est vrai maintenant que j'ai une grande passion pour surtout le jardinage, mais même les plantes intérieures, ça s'est passé pour moi il y a à peu près six ans, quand je quittais mon appart pour venir m'installer, c'est ça ici dans ma première maison avec mon copain, c'est vraiment là que tout a déboulé. Donc, c'est passé rapidement, je dirais, des plantes intérieures aux plantes extérieures, parce que pour moi, de voir toutes les possibilités de qu'est-ce qu'on peut faire avec un terrain qui n'avait pas été beaucoup travaillé, je me sentais un peu comme dans le jeu « Les Sims ». Tu sais, c'est vraiment, j'avais comme carte blanche, puis pour moi, c'est encore plus excitant que juste les plantes d'intérieur. Ce que je trouve intéressant dans votre livre, c'est que, oui, on aime ça, les livres qui nous aident en jardinage, qui nous aident à savoir, bon, cette plante-là, où on devrait la mettre et tout ça, mais vous, c'est vraiment, là, de créer notre jardin de rêve, c'est un outil que vous nous offrez. Oui, c'est ça, c'est vraiment, je l'ai ici, là, je vais le montrer. C'est mon jardin sur papier, donc c'est ça, c'est un cahier pour s'organiser au jardin. Et là, quand je dis jardin, ça peut être autant les fleurs que le potager. Tu sais, souvent, on a une petite préférence pour ma part, c'est les fleurs, mais il y a quand même un onglet, justement, là, qui est dédié au potager. Donc, c'est pour tout le monde, en fait, qui jardine depuis peut-être un an, deux ans, trois ans. Moi, je pense que j'ai senti le besoin d'avoir un outil pour m'organiser à peu près après deux ans de jardinage intensif, là, dans ma cour, parce que je trouvais qu'il y avait trop de choses à apprendre sur le sujet. Puis j'avais peur d'oublier, tu sais, quand est-ce que j'ai déplacé telle vivace ou, tu sais, où est-ce que j'ai acheté telle plante, en fait. Donc, c'est vraiment un outil pour garder trace d'oeufs. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fiches comme ça, des fiches qu'on remplit, c'est ça soi-même, c'est pas, ça dit pas, justement, quelle plante puis comment s'en occuper. C'est vraiment nous, on peut prendre des photos, tu sais, moi, je les prends avec mon cellulaire, je les colle là-dedans, puis là, je mets toutes les infos, puis au fil du temps, à chaque année, je rajoute de l'information. Tu sais, c'est comme un petit journal de bord, en fait, pour ces plantes, puis il y a toutes sortes d'autres sections, bon, après, mais c'est beaucoup pour les fiches botaniques comme ça à remplir que je l'ai créée. Oui, parce qu'on nous le dit souvent, quand on crée un jardin, de se créer un cahier comme ça, mais on sait pas par où commencer, on sait pas comment le faire, mais à un moment donné, on se ramasse avec un fouillis impossible. Donc, vous, vous avez tout réfléchi ça, sur combien de temps que ça vous a pris pour créer votre livre idéal pour le jardin? Bien, en fait, ce cahier-là, c'est ça qui est drôle, il est basé sur ma propre version DIY, donc affaire à la maison. Vu que j'avais cherché à l'époque si ça existait des cahiers de jardinage comme j'imaginais, donc vraiment un outil pour autant s'organiser que s'inspirer et compagnie, j'avais rien vu qui existait comme tel, donc j'ai dû le créer, je m'étais acheté un beau petit cahier comme ça en librairie, sauf que c'est vraiment pas fait pour, là, donc, tu sais, je l'ai gardé, évidemment, en souvenir, là, mais on voit, c'est comme toutes les étiquettes de mes plantes, de mes vivaces que j'ai achetées avec des notes, là, très pêle-mêle en dessous, donc, tu sais, ça s'en venait un petit peu bordélique avec les années, mais reste que les onglets qui sont là, c'est pas mal les mêmes qu'on retrouve aujourd'hui dans mon cahier version achetable, fait que c'est vraiment, tu sais, ça, c'est né comme ça, en fait, je trouvais ça pratique de prendre des notes pour chaque plante, au lieu d'avoir, tu sais, juste un cahier de notes tout simple qu'on note par année, c'est beaucoup plus simple de se retrouver quand on va directement à tel arbre, tel arbuste, tel vivace ou annuel, donc, oui, ça, ça a été vraiment l'ébauche qui m'a servi pendant plusieurs années, quand même, pour tester un peu, puis finalement, bien, ça, c'est la version, on va dire, au propre, c'est mon cahier de rêve de jardinage, là, carrément. Donc, une technique éprouvée. Oui, exact, oui, et moi, je l'ai reçu un petit peu l'avance, parce qu'à l'origine, il était censé paraître l'an dernier, donc, je l'ai eu pendant l'été, et donc, j'ai même pu le tester l'été dernier, j'avais même pu filmer, justement, une vidéo promotionnelle, là, pour ça, donc, si les gens veulent voir, c'est sur ma chaîne YouTube, là, mais, bon, c'est le fun, au moins, c'était un beau problème, finalement, là, ça m'a permis de le tester pour de vrai cet été, puis tout était à mon goût, fait que j'étais bien contente. Donc, tout simplement, on cherche Cynthia Duluth sur YouTube, puis on va pouvoir tomber sur cette vidéo-là? Oui, en fait, la vidéo d'annonce du projet est sur ma deuxième chaîne YouTube, donc, c'est Cynthia Duluth Vlog, j'ai aussi un compte Instagram qui s'appelle Jardin Rêverie, donc, je l'ai annoncé, là, aussi, puis on a comme un résumé de cette belle vidéo promo que j'ai filmée avec une photographe de grand talent, voilà. Alors, une belle découverte, et j'espère que ça en sera une pour vous, également, parce que, franchement, si vous avez envie de rélever votre jardin, je pense que c'est le moment idéal de s'y mettre. Pour votre premier jardin, c'est le cahier parfait, et pour ceux et celles qui sont habitués, bien, c'est le temps de se mettre à un cahier qui a de l'allure. Exactement! Il n'y a jamais trop trop pour bien s'organiser. C'est ça! Alors, c'est un cahier dédié au jardinage qui s'intitule « Mon jardin sur papier », signé Cynthia Duluth, disponible en librairie dès maintenant, déjà disponible. Merci beaucoup, Madame Duluth. Merci beaucoup! Et bon jardinage! Oui! Merci!